Générique ... Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padré ? Nous avons aujourd'hui une question de Paul. Je suis abonné à une revue mensuelle, genre Magnificat, Paroles et prières, pour avoir les lectures quotidiennes. Il y a aussi parfois des images du Christ ou de la Vierge. Question, que faire de ces revues une fois le mois passé ? Les jeter tout simplement à la poubelle ? Cher Paul, votre question rejoint beaucoup d'autres questions que nous recevons ici à Cateo. D'abord, vous ne voulez pas commettre de sacrilège à une époque où tant de gens ne se gênent pas pour le faire, alors bravo ! Ensuite, votre question rejoint une très vieille question qui agita la fin du premier millénaire de l'Église et qu'on appelle la crise iconoclaste. Pendant les deux premiers siècles, les chrétiens héritiers de la tradition d'Israël n'étaient pas très favorables aux représentations de Dieu qu'on n'avait pas le droit de représenter. Cela leur aurait trop rappelé le culte des idoles si répandu dans l'Empire romain et aurait pu être assimilé à du paganisme. Cependant, petit à petit, après la paix de l'empereur Constantin au début du IVe siècle, en même temps qu'on construit à travers tout l'Empire des Églises, se développe le culte des images. Puisque Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, on ne voit pas ce qui empêcherait de le représenter, ainsi que sa mère et que les saints. Mais petit à petit, les images ont pris une importance trop grande. On leur a attribué des forces particulières qui pouvaient détourner les fidèles d'un vrai esprit de vénération qui ne doit jamais nous éloigner de Dieu, mais au contraire nous y conduire. Il y eut donc une forte réaction arrivant jusqu'à l'interdiction des images. Et il fallut attendre le milieu du IXe siècle pour que l'Église admette à nouveau les images comme faisant partie intégrante du culte et comme objet digne de vénération. Bref, Paul, ce petit détour par l'histoire permet de mieux situer votre question. Quel attachement avons-nous aux images ? Il y a sûrement quelque chose à purifier en chacun d'entre nous. Alors, pour répondre à votre interrogation, je dirais qu'il ne faut pas tout confondre. Une image destinée à la vénération comme une icône à la maison ou un tableau dans une église, si elle doit être détruite parce qu'elle est abîmée, par exemple, doit l'être dans un cadre précis pour qu'on ne puisse croire, en la voyant détruite, que c'est finalement le culte dont elle était l'objet qui est abandonné. Pour les images bénies ou les statues, on veillera ou à les brûler ou à les enterrer. En ce qui concerne les images pieux, abîmées ou les couvertures de mensuelles de lecture quotidienne, il faut simplement veiller à ce que cela ne provoque pas de scandale autour de nous si nous les jetons. Nous pouvons jeter un fascicule sur lequel est imprimée une image de la Vierge sans aucun problème, mais il ne faudrait pas qu'on puisse croire que nous nous moquons de Marie, évidemment. Attachons-nous surtout à vivre de telle manière qu'on ne puisse se poser cette question. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadré.com ou alors sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette vidéo et plein d'autres sur kto.tv.com. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada